Chère Morpazienne, chère Morpazien, En cette période de fête de fin d'année, j'ai souhaité à nouveau m'adresser à vous. 2016 aura tenu toutes ses promesses et fut une année bien remplie, parfois éreintante, mais ô combien passionnante. Nous avons, avec mon équipe, durant ces 12 mois, poursuivi la réalisation de notre mandat municipal. Ce sont désormais 86% de nos projets qui sont engagés ou réalisés. Ainsi, le 15 juin dernier, j'ai signé avec l'État une convention de coordination de nos forces de sécurité qui permet à présent à nos agents de la police municipale de patrouiller de nuit pour toujours mieux répondre à vos attentes. Pour cela, nos 6 agents bénéficient désormais des équipements nécessaires à leur mission. Si nous voulons faire de Morpaz une ville sûre, elle est aussi une ville animée. Et cette année, de nouvelles animations ont vu le jour, comme le Touss à vélo ou la séance de cinéma en plein air qui a réuni au Stade du Bois plus de 700 spectateurs. D'autres animations connaissent, elles, un succès grandissant, comme la chasse aux œufs, le Morpaz estival ou encore le marché de Noël ravissant petits et grands et démontrant l'intérêt que les Morpaziens ont pour ces moments qui participent pleinement à la qualité de vie de notre ville. Après de longs mois d'études et de recherches de financement, notre programme de modernisation de nos équipements publics se concrétise. Création d'un city park au Stade du Bois, rénovation des salles du Conservatoire, réhabilitation de l'école de la Marnière, isolation de la toiture de l'école des Friches sont quelques-uns des chantiers déjà réalisés. Et depuis quelques semaines, ont démarré les travaux du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville en vue de moderniser l'accueil et le travail des services municipaux et la création d'un guichet unique afin de traiter en un seul lieu l'ensemble de vos démarches. Ils seront suivis à la fin de l'hiver par le lancement des travaux d'aménagement du square de Beaufortin dans le quartier de l'Ageo et de la construction d'un tout nouveau skatepark au Stade du Bois réalisé dans le cadre du budget participatif. Le budget participatif premier dans les Yvelines qui permet aux habitants de proposer et de voter pour la réalisation d'un projet d'intérêt général et il sera reconduit en 2017. Vous pouvez d'ores et déjà, en famille ou entre voisins, réfléchir au projet que vous souhaiterez soumettre au vote des Morpasiens. C'est aussi cela, la démocratie locale, donner la parole à chacun pour améliorer son quotidien. La plupart de ces chantiers font l'objet de subventions pour en réduire l'impact sur nos finances. Pour notre ville, cela est essentiel car malheureusement, la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales s'est traduite pour nous, Morpasiens, par une perte de recettes de plus de 2 millions d'euros par an. Mais tandis que l'État étrangle les communes, les faisant contribuer à un plan d'économie de 11 milliards d'euros en 3 ans, le gouvernement, lui, a réduit à néant cet effort en continuant année après année à augmenter les dépenses de ses ministères. Nous, nous avons réussi à inverser la courbe de nos dépenses en réalisant 2 millions d'euros d'économie. Ces efforts de gestion nous ont permis jusqu'ici de respecter notre engagement de campagne de maintenir à leur niveau les taux communaux d'impôts locaux. Cela vient d'être salué, d'ailleurs, par l'argus des communes qui, chaque année, passe au crible la gestion des villes de France. Ainsi, Morpasi, qui s'était vu attribuer en 2014, avant les élections, une note de 3 sur 20, peut désormais revendiquer pour sa gestion un 13 sur 20. Oui, n'en déplaise à certains, notre ville est mieux gérée. Mais les pistes d'économie ne sont pas infinies. Si la tendance de désengagement financier du gouvernement devait se maintenir, nous serions certainement contraints de modifier la structure et peut-être même la nature de l'offre de nos services publics, parce que, contrairement à l'État, il est impossible pour une ville de dépenser plus qu'elle ne reçoit. Mais quoi qu'il arrive, je respecterai l'engagement d'honnêteté et de transparence qui nous unit, en vous informant directement de la situation. Pour l'heure, nous faisons le maximum pour simplifier l'organisation des familles. Cette année, nous avons déployé partout où cela était possible de nouveaux centres d'accueil périscolaire au sein de nos écoles pour réduire le nombre et le temps de déplacement des enfants et de leurs parents. Nous avons également mis en œuvre un nouvel espace citoyen qui vous permet maintenant d'inscrire vos enfants à une activité jusqu'à la veille et d'être facturés chaque mois à la hauteur des prestations utilisées. C'est aussi cela, une ville connectée à ses habitants. En 2017, nous poursuivons également le raccordement de nos écoles par la fibre optique et de toutes nouvelles tablettes viennent d'équiper notre première classe numérique mobile, permettant aux professeurs des écoles de proposer de nouvelles méthodes d'enseignement et de découvertes à nos écoliers. Comme vous le voyez, Morpa se modernise, notre ville bouge, prépare son avenir et prend pleinement sa place à 50 ans de Niveline dans notre nouvelle agglomération. Durant cette année, avec mes collègues maires des 12 communes qui composent ce nouveau territoire, nous avons défini les compétences que nous souhaitions déléguer à notre intercommunalité. Ces compétences partagées doivent nous permettre d'additionner nos capacités et de multiplier nos forces pour mettre en œuvre un projet de territoire ambitieux et respectueux des attentes de chacun. Saint-Quentin-en-Yvelines doit rester une ville nouvelle, attractive et équilibrée où l'on aime vivre et s'épanouir. C'est dans ce contexte qu'avec les maires d'Élancourt et de Coignères, nous avons porté ensemble le projet de voir notre piscine devenir un équipement de compétences intercommunales. L'année 2017, qui s'ouvre à nous, annonce encore beaucoup de travail et de réalisations. Nous poursuivrons, par exemple, la révision de notre plan local d'urbanisme qui permettra un développement maîtrisé de notre ville, préservant son identité et garantissant l'équilibre de nos quartiers. Le plus grand chantier scolaire de notre mandat démarrera avec la réhabilitation totale du groupe scolaire de la GIO. Le long de la départementale 13, les travaux de notre premier écoquartier débuteront conjointement avec ceux de la construction de logements et d'une résidence intergénérationnelle pour personnes âgées autonomes à la Malmedonne et d'un petit ensemble de standings au village. À Paris-Ouest, démarra le chantier du cinéma tant attendu du village des loisirs, tandis que commenceront les travaux du doublement du pont Chouleur permettant le désengorgement de notre sortie de ville et le déploiement d'une ligne de transport en commun en site préférentiel entre la gare de la Verrière, les villes des Lancours et de Trappes. J'aurai encore tant à vous dire sur le bilan de l'année passée concernant nos actions menées envers les commerces de proximité, nos seniors ou notre cadre de vie et tellement à vous dire sur les projets à venir. Mais il s'agit là déjà d'une autre histoire, d'un autre labeur. Et pour l'heure, il nous appartient de clôturer dignement cette année 2016. Aussi, je vous souhaite de pouvoir partager dans la joie, en famille ou entre amis ces fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous le 13 janvier prochain pour notre soirée des vœux afin de démarrer ensemble une belle et bonne année 2017. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada